... Alors tout d'abord, merci à tous et tous d'être venus à cette conférence. Il s'agit d'une conférence importante parce qu'elle permet de comprendre la nocivité des ondes électroalétiques, surtout lorsque l'on voit la manière dont les choses se configurent, notamment par rapport à des projets de règlement et directives au niveau européen. Vous avez vu, lors du dernier JT, j'ai expliqué qu'effectivement, la commission a donné le feu vert pour l'utilisation de la 5G dans les avions. Donc, et ça va fonctionner par le biais d'antennes satellitaires, voilà. Et donc, évidemment, il y a de quoi s'interroger sur la sécurité et la dangerosité à tous les niveaux, évidemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je présuppose que vous me connaissez, hein, bon, mais je sais que certains viennent de France, d'autres d'Allemagne, parlent le français, et même d'Espagne également aussi. Je les remercie d'ailleurs d'être venus, hein. Mon nom est Paolo, hein, Paolo Cricenzo, donc ancien avocat du Barreau de Bruxelles, voilà. Et je suis, je fais partie, donc, du département juridique de l'Association Droits et Libertés. Oui, c'est un enregistreur. Et porte-parole de l'Association Droits et Libertés. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, mais je l'explique en deux lignes, Droits et Libertés est une association qui vise à défendre les droits et libertés des citoyens, d'accord ? Nous exerçons des actions judiciaires, des recours administratifs contre toutes les lois, toutes les lois qui iraient à l'encontre des droits et libertés des citoyens. D'ailleurs, c'est dans ce cadre, c'est dans ce cadre que nous sommes également en partenariat avec ICATOR, qui va prendre la parole. ICATOR qui est une association spécialisée dans le cadre des victimes. – mais là, Mélanie pourra expliciter la chose – de victimes d'ondes, notamment électromagnétiques. Et donc, nous sommes très contents et fiers d'avoir ICATOR à nos côtés, mais aussi aux côtés de citoyens. Bon nombre de citoyens, en tout cas des citoyens m'ont interpellé aussi, victimes d'ondes électromagnétiques. Alors aujourd'hui, la conférence « Les ondes électromagnétiques, être victime à son insu ». Effectivement, j'ai pu rencontrer des victimes de personnes qui sont sujets à des ondes électromagnétiques à leur insu, des victimes membres d'ICATOR. Et c'est vraiment grave, en réalité, c'est grave ce qui se passe. Et il est évident que c'est un sujet préoccupant qui nécessite effectivement leur intervention et faire connaître l'existence d'ICATOR. Alors, nous avons ICATOR, nous avons deux orateurs, deux experts dans notamment les ondes électromagnétiques. Nous avons Luc Verblit, donc chimiste et… – Electromécanique, chimie et biologie moléculaire. – Biologie moléculaire, mais ça sera expliqué. Je vous en prie. Ah, appuyer, bonjour. – Bonjour. – Voilà. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – Salut. – Salut. – Salut. – Salut. – Bonjour. 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 – Voilà. Alors, nous avons Luc Verblit et nous avons Amy qui vient de très, très loin. – Elle vient d'où ? – De Floride. – De Floride. Elle vient expressément. Amy, qui est expert dans les ondes et lollises. Amy vient de Floride, vraiment pour nous, pour cette conférence. Et donc, on remercie vivement Amy d'avoir fait le déplacement. – Merci. Alors, je propose que Mélanie de ICATOR puisse prendre la parole, vous expliquer un peu la mission d'ICATOR, c'est une mission qui est quand même très importante, elle fait beaucoup de choses et ça sera une parmi tant d'autres conférences dans le cadre des ondes électromagnétiques. Merci, je te donne la parole. Merci Paul. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de la Coalition internationale contre la torture électronique et la robotisation des êtres vivants organisés conjointement avec droit et liberté. Je me présente, Mélanie Pritchan, je suis la présidente et la fondatrice de l'association ICATOR. Notre association, que j'ai constituée en 2016 avec d'autres personnes, dont certains sont ici aujourd'hui, comme M. Luther Bitt, un de nos experts qui prendra la parole dans quelques minutes, poursuit comme but de faire reconnaître la cause des êtres vivants victimes d'expérimentations illégales à partir d'ondes électromagnétiques et d'armes neurologiques. Nous sommes reconnus à l'ONU comme correspondants officiels depuis le 28 février 2020. Les préoccupations de notre association sont reprises dans le rapport du rapporteur spécial AHRC 43-49 « Torture et autres peines ou traitements cruels, une main ou deux battants », sur le point E, « Tiba Torture » de la page 20. Le contexte de la création de cette association, son but lucratif est le suivant. Un taux alarmant des citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentations électroniques sous-cutanées sans leur consentement, que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations scientifiques pour obtenir des renseignements, ou simplement dans le cadre des visites criminelles. Le nombre de personnes qui sont plaignées augmente de manière exponentielle. On n'entend pas bien. Non, 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 non. Un moment. Un moment. Un moment. Ok. 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 C'est pas trop, on peut... Prévis. Je me suis dit que... Je me suis dit que... Oui. Ok, d'accord. Oui. Ok. Oui. 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 Donc, je disais, le contexte de la création de cette association semble lucratif. Merci. Et le suivant. Un taux alarmant des citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentations électroniques sous-cutanées sans leur consentement. Que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations scientifiques pour obtenir des renseignements ou simplement dans le cadre des visites criminelles. Le nombre de personnes qui sont plaignent de manière exponentielle dans tous les pays et les symptômes physiques et psychologiques qu'elles expriment sont partout identiques. Les implants miniatures électroniques contrôlés par règles de fréquences chez l'être humain ne sont pas un phénomène pour nouveau. Car cela est bien déco-documenté depuis des années 1960. L'abus de ce type de technologie sans consentement constitue une grave violation du serment d'Hippocrate, du code de Nuremberg et des droits de l'homme fondamentaux de l'Union européenne et de l'ONU et, en outre, des constitutions de la plupart des pays occidentaux. Aux Etats-Unis, plusieurs cas de ces implants non consentis ont été documentés, comme dans le cadre de David Lass et des inventeurs Bob Boyce et James Waller. En ce qui me concerne, après avoir cofondé en 2011 l'International Center Against the Use of Covered Technologies, avec quelques médecins et ingénieurs basés aux Etats-Unis, et en 2013 le European Coalition Against Covered Harassment, enregistré par l'avocat allemand M. Henning Witter à Stockholm, j'ai alors été approchée par plusieurs victimes résidentes à Bruxelles, qui désiraient que je crée une association en Belgique pour la défense des victimes et que j'en assume la présidence. Ainsi, ICATO fut créée le 1er avril 2016 par 6 membres effectifs, 5 résidents en Belgique et 1 en France. Notre association promeut l'interdiction et la révolution totale de l'usage des technologies ou d'armements utilisant des méthodes invisibles et imperceptibles sans le consentement des personnes concernées. Nos buts, nous exigeons qu'ils soient condamnés les pratiques de harcèlement criminel en réseau, ce qu'on appelle communément le « gang stalking » ou le « organized stalking », qui souvent précèdent et ensuite vont de pair avec des tortures et ou des manipulations par armes et énergies dirigées. Ces dix dernières années, je me suis entretenue avec des milliers de victimes dans le monde qui se plaignent de l'exposition ou d'expérimentation avec des armes électromagnétiques. Cela inclut l'invitativement, altération de l'humeur, palpitations cardiaques, mouvements corporels involontaires, céphalées, vertiges, nausées, troubles de la vision, brûlures de la peau, perte équilibre, micro-pussage non consensuel par les implants médicaux, nano et neurotechnologiques, perturbations neurocognitives, comme les pertes de mémoires de court terme et des lésions cérébrales. L'ensemble de ces troubles est aujourd'hui régroupé sur le terme « syndrome de la Havane ». Après que des diplomates, militaires et agents de renseignement américain et canadien eurent été attaqués par de l'énergie micro-ondes pulsées et dirigées par différents pays d'Europe, à commencer par la Havane. Afin d'apporter à nos membres les preuves scientifiques de leur implantation qui permettent de les manipuler à distance, nous organisons également des sciences de scanning de rayures fréquences avec un matériel spécifique. Pour détecter les puces RFID, des nanomatériaux, des pièces biomédicales ou de la technologie de ce type, introduisant leur corps sans leur consentement. Ces séances de scanning sont en général organisées en environnement protégé, c'est-à-dire une cage de faraday certifiée d'un institut de recherche ou par des investigateurs privés avec qui nous collaborons. Comme documentation complémentaire sur ces armes en micro-ondes et de l'expérimentation non-consensuelle, je vous réfère à un article du psychiatre canadien du professeur Amin A. Noamette Galit. C'est une discipline de psychiatrie de l'université mémoriale de Terre-Neuve, St. John's, au Canada. Son article est intitulé « Le terrorisme et la santé mentale. La question de la fragilité psychologique » sera publiée en octobre 2009 dans le journal de l'Association médicale du Pakistan. Le professeur Amin A. Il parle des rapports par rapport à une intervention nouvelle et rédoutable d'armes de violence qui s'appelle « Les armes bio-électromagnétiques ». Il écrit « Selon la description par l'Institut Science et Société, ces armes fonctionnent à la vitesse de la lumière, peuvent tuer, torturer et réduire en esclavage sans extemporisation physique. » Plus loin, il ajoute que les voies et les visions, les rêves éveillés et les cauchemars sont les manifestations les plus étonnantes de ce système d'armes. Elles sont aussi capables de paralyser le sujet humain et limitant sa gamme normale de mouvements, provoquant une douleur égule, l'équivalent d'une défaillance des organes majeurs ou même la mort et interfèrent avec les fonctions normales et les sens humains. Ces armes peuvent entraîner des difficultés à respirer et induire des attaques cérébrales en plus de l'hommage sur les tissus et les organes. Notre association n'est pas la seule à lutter pour la reconnaissance de cette cause. Mais 14 ans comme l'organisation qui regroupe plusieurs autres associations nationales. les principales sont VIAG-TECH, victimes d'accords d'électronique en main contrôle en Espagne, l'initiative gegen électromagnetische Folter en Allemagne, l'ISBL Schutzschild également en Allemagne, People against Kautouche en surveillance internationale pacts aux Etats-Unis, Targeted Justice aux Etats-Unis, Stopset et là c'est le mot polonais, Stop s'organisant ZAROM Electronisium Portorum en Pologne, Moscow Housing Ecology Committee en Russie, Covert Energy Torture en Inde et Technological Crime Victims Network au Japon et bien d'autres. Les coordonnées de ces associations se trouvent sur le site ICATOR ICATOR.be dans la rubrique International Groups. Voilà aussi en quelques mots ce qu'il fait notre association. Jean, maintenant la parole aux experts. Alors, je vais faire une petite parenthèse de deux minutes. Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez ou... Ah, avec le micro ? Vous pouvez... C'est mieux avec le micro ou sans ? Sans. Sans. Bon. Alors, je voulais faire quand même une petite parenthèse de deux minutes au niveau de la réglementation, au niveau légal. Il faut se dire une chose, c'est que... Je t'en prie, Mélanie, merci. Il faut savoir que le problème auquel sont confrontées les victimes est lié essentiellement à l'absence de réglementation suffisante. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a une législation spécifique qui intervient dans un cadre tout à fait spécifique et judiciaire. Mais le problème, c'est que rien ne permet de protéger le citoyen contre des abus dans l'utilisation. Et le problème, c'est qu'il faut que le législateur intervienne pour réglementer l'utilisation des ondes électromagnétiques qui constituent en réalité dans certaines circonstances des armes électromagnétiques. Et donc, c'est ça le combat. Le combat est de voir sur base de ce qui existe en termes de réglementation nationale et européenne de pouvoir voir dans quelle mesure on peut défendre les victimes de ces actes-là tout simplement. Donc, le combat, c'est de conscientiser tout un chacun dans la problématique pour pousser en avant cette volonté d'ICATOR et d'autres associations spécifiques dans cette matière de pousser le législateur à réglementer et à protéger les citoyens contre ces abus. Voilà. Et les droits de l'homme, alors ? Eh bien, justement, je parle de la réglementation nationale et européenne. Le problème, c'est que les droits de l'homme, ce sont des normes qui sont générales dont les contours, justement, doivent être établis par la législation nationale des États membres de l'Union européenne. Sachez que quand on est victime d'actes involontaires comme les ondes électromagnétiques, c'est de la compétence nationale du lieu où la victime subit ces actes et donc, évidemment, c'est la loi nationale qui rentre en application. Le problème, c'est qu'en Belgique, il y a une ou deux réglementations mais qui est tout à fait spécifique dans un champ tout à fait particulier et qui ne protège malheureusement en rien les victimes de ce genre d'acte. Je voulais faire cette précision et donc, je referme la parenthèse et maintenant, je donne la parole à Luc Verflit et j'ouvre une petite parenthèse en indiquant qu'il y a deux belles conférences qui sont organisées le 27 décembre et le 28 décembre par Luc Verflit dans le cas, justement, notamment des différentes pollutions dans le ciel sous un ciel bleu et donc, je pense qu'il est le mieux ça même à pouvoir expliciter cela et je donne la parole à Luc Verflit Merci à vous. Merci à vous.